Mesdames et messieurs, voici la vidéo annonce tant attendue, je fais mon coming out. Restons sérieux, vidéo annonce qui va préciser quelles équipes seront en lice pour concourir à la première édition de l'Evarice. C'est déjà dans trois semaines, il faut croire que le temps passe super vite, j'espère que vous êtes prêts à en découdre, prêts à tout détruire. Il se peut que la vidéo soit très courte, j'ai pas grand chose à annoncer à part des noms d'équipes après tout. Mais il se peut que je m'éparpille également, comme d'habitude, pensée en arborescence, bonjour. Tout d'abord, je dois dire qu'on a été relativement surpris avec monsieur Apra. Déjà, on a reçu un très grand nombre de candidatures, c'était bien au-delà de nos espérances, ça nous a pris pas mal du temps. Mais en particulier, la majorité des candidatures qu'on a reçues étaient des candidatures de qualité. Vraiment, félicitations à vous. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait pleurer, on a eu des pépites mais phénoménales. On a eu des courts-métrages avec des intrigues, on a eu notamment un rap, on a eu une vidéo avec des vaches, voilà, incroyable. En somme, vous nous avez vraiment épatés par votre créativité, on a réellement vibrés. J'ai carrément ré-aux larmes grâce à certaines équipes, vous êtes réellement fatigants, je vous adore. Et on a pu constater que la plupart des équipes avaient un rapport au maths qui était tout à fait saisissant. Vous brûlez de passion pour cette discipline et c'est exactement ce qu'on cherche à travers Vivariste, pourquoi je m'énerve. Je rappelle qu'on veut déceler avant tout des personnes qui trouvent un grand plaisir et même de l'excitation à faire des mathématiques afin de les faire vibrer le temps d'une journée et qu'elles en gardent un souvenir impérissable. Je veux dire, vous allez faire un truc en équipe et tout, c'est un plaisir. A la vue de toutes ces belles candidatures, ça a été terriblement difficile de sélectionner seulement 20 équipes. Passer à côté de tant de quatuors, de passionnés, c'était un drame absolu pour nous. Et on en vient à regretter la sélectivité forcée due à un manque de moyens. Mais fort heureusement, on a trouvé une solution, on a trouvé deux sponsors qui ont foi en Vivariste et qui cultivent les mêmes valeurs qu'on essaye de transmettre à travers ce concours et qui vont du coup apporter un grand financement à cette première édition de Vivariste. Donc ça me fait évidemment extrêmement plaisir, ça fait extrêmement chaud au cœur. Je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo Rewind ou même dans la vidéo Annonce des résultats, peut-être même les deux. Parce que grâce à eux, on va pouvoir casser la sélectivité qui nous était un petit peu imposée, qui nous turlupinait un petit peu, turlupiner est un mot très moche, voilà, je le dis, en permettant non seulement à plus d'équipes de participer, et en plus, on pourra payer le billet de train des gens qui viennent de loin. Et donc de casser partiellement le malheureux problème de centralisation qu'on évoque sans arrêt, qu'on avait évoqué dans la vidéo des lycées d'excellence mathématiques. Bref, centralisation égale défavorisation des jeunes gens. On n'aime pas ça, pourquoi je parle de jeunes gens ? J'ai même pas fini ma puberté, qu'est-ce que j'ai... Emma le vieux quoi, Axel cotise déjà pour sa retraite en fait. Enfin bref, on remercie chaleureusement nos deux sponsors, parce que grâce à eux, on ne va pas sélectionner seulement 20 équipes, mais 57 équipes. 57 qui est d'ailleurs un nombre premier de Grotendik, voilà, éparpillons-nous avec une anecdote sympa. On avait demandé à Alexander Grotendik, immense mathématicien dont vous demandez une vidéo à peu près tous les trois jours, d'expliquer un résultat un petit peu abstrait en théorie des nombres. C'était un résultat sur les nombres premiers, et lui, il adorait illustrer les résultats par l'exemple. C'est en général idéal pour imager les choses, en saisir toutes les sens, et ça tenait beaucoup de sa capacité de visualisation, qui était fabuleuse, soyons honnêtes. Je veux dire, quand toi, tu galérais à visualiser le lien entre une équation et une ellipse, lui, il imageait dans sa tête des variétés algébriques de dimension 4, et il n'avait même pas pris son petit-déj. Donc bref, pour illustrer le fameux résultat, il dit, bon bah, considérons un nombre premier, par exemple, 57. Donc là, ça amuse un petit peu l'auditoire, parce que bon, 57, comme vous le savez, c'est pas premier, c'est divisible par 3, c'est divisible par 19, et du coup, c'est carrément devenu un même, voire même une légende, parce qu'un mathématicien de son ampleur qui fait une erreur élémentaire comme ça, c'est quand même assez iconique. C'est carrément affiché sur la page Wikipédia du nombre 57, vous pouvez même aller vérifier. Donc voilà, fin de l'anecdote, moi je trouve ça assez drôle, le seul nombre premier de Grotendik n'est pas un nombre premier, c'est assez cocasse. Et bref, trêve de mondanité, affichons dès maintenant les 57 équipes qui vont concourir au cours de l'Evariste 2024. Ciao ! Croyez-moi que dans ces 57 équipes, il y a du lourd, il y a du très très lourd. On a regardé le palmarès de certains et je suis persuadé que certains sont bien plus forts que moi. C'est assez inquiétant, ils n'ont même pas 18 ans. C'est plus Axel Arnaud, c'est Axel Arnaque, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour chacun d'entre vous, la concurrence sera très rude. Là il vous reste un petit peu moins de 3 semaines pour consolider votre logique et rendre fier Evariste Galois, qui vous surveille depuis les cieux, c'est sûr. Les maîtres mots pour réussir, vous les connaissez, ce sera rigueur, clarté et surtout humilité. C'est les 3 valeurs principales que l'Evariste défend, c'est les 3 valeurs principales à mon sens qui font la qualité d'un scientifique. Cultivez ces 3 valeurs et je suis persuadé que tout se passera bien non seulement à ce concours, mais aussi dans vos vies et même au-delà. Information complémentaire, toutes les équipes sélectionnées recevront évidemment un mail de confirmation avec une sorte de mini-convocation qui dira voilà, bravo, vous êtes sélectionnés pour la première édition de l'Evariste, vous êtes des giga-tchad, rendez-vous le 3 février, blablabla, vous connaissez. Première surprise, dans le but de toujours casser cette foutue centralisation, on ne vous donnera pas nécessairement rendez-vous à Paris. On a essayé d'arranger au maximum les équipes selon leur situation géographique respective. Donc la majorité des équipes vont se retrouver à Paris, question de statistiques. Et ce sera évidemment dans les très beaux locaux de la Albert School, 18 rues de Paradis, 10e arrondissement, vous connaissez. Mais ceux qui sont basés dans les Bouches-du-Rhône et les alentours seront envoyés à Marseille. Voilà, ce sera au second campus de la Albert School, qui a ouvert très récemment 61 boulevard des Danes dans le 2e arrondissement de Marseille. Et 3e lieu possible pour nos amis lyonnais, nos amis du 69 et les alentours, qu'on n'oublie évidemment pas, on se donne rendez-vous au lycée Sainte-Marie, dans le 5e arrondissement. Ce lycée a gentiment accepté d'ouvrir ses portes pour une dizaine d'équipes, donc ça fait vraiment plaisir, merci du fond du cœur. Et rassurez-vous, dans le mail de confirmation que vous allez recevoir, vous allez avoir le lieu de rendez-vous, ce ne sera pas au hasard. On compte sur vous pour ne pas arriver au dernier moment, les règles de bien séance, arrivez à peu près 30 minutes en avance. Deuxième surprise pour ceux qui viennent à Paris, je serai là. Non seulement pour surveiller les épreuves, pour vérifier que vous ne soyez pas des petits margoulins, et surtout pour discuter avec vous si vous le souhaitez. Sachez que ça me tient toujours extrêmement à cœur de vous rencontrer, de parler de vos projets perso, de ce à quoi vous aspirez, de fonctions continues partout, nulle part dérivables, et surtout si la passion vous anime. Je serai présent de 8h30, 9h environ, jusqu'à le bout de la nuit, le bout de la nuit. Le magnum de Grey Goose, c'est pour moi. Évidemment, je blague, mais ça m'amène néanmoins à la troisième surprise. Dès lors que les épreuves seront terminées, à 17h, on ne va pas vous virer comme des malpropres. Vous aurez la possibilité de rester, on organisera un petit buffet avec un petit peu de musique, vous pourrez boire, manger, discuter entre vous. Donc ceux qui n'ont aucune obligation, je vous encourage évidemment à rester, ça nous permettra de chill un petit peu et d'avoir un réconfort après l'effort. Je veux dire, après vos 6h de maths journalière, ce ne sera pas de refus, je pense. Quatrième et dernière surprise, si vous avez fait attention, en cliquant sur le lien du site que j'avais mis dans la vidéo annonce la dernière fois, on peut lire qu'on décernera un trophée aux trois premiers, et qu'en plus, il y a une surprise derrière tout ça. Alors la surprise, je vous la révèle dès maintenant, je ne sais pas si Albert School organisera quelque chose pour les premiers, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur de le faire. J'aurais envie de faire quelque chose qui sort du lot, qui soit un petit peu atypique, qui soit pas trop conventionnel par rapport au concours classique. Pour l'équipe qui arrivera première, je rentrerai personnellement en contact avec vous, et je viendrai vous voir, si vous le souhaitez, dans votre ville, afin de se faire une petite journée où soit on discutera, soit on fera une activité atypique. Voilà, je me consacre une journée entière avec vous, et on fait ce que vous voulez. Soit je suis professeur Axel, et on fait des maths un peu plus poussées que ce que vous avez l'habitude de voir au lycée. On peut se faire une bouffe, on peut se faire une activité type escalade, escape game, laser game, ce que vous voulez. Je serai à votre disposition, mais c'est pas tout. Vous allez également pouvoir choisir un sujet de vidéo qui vous tiendrait, par exemple, à cœur, que je devrais réaliser avant 2024, et qu'on pourra même éventuellement réaliser ensemble. Donc voilà, vous avez deux propositions, les deux sont valables. J'insiste, ce sont des propositions, c'est absolument pas des obligations. Donc vous pouvez me mettre un stop en disant, bon, Axel, t'es personne, on n'a pas envie de te voir. On te déteste, Axel Arnaud, more like Insel Arnaud. Enfin voilà, je crois que j'ai oublié aucune information. Au pire, on vous fera parvenir par mail des informations que j'aurais pu éventuellement oublier. Vidéo annonce, encore une fois, beaucoup trop longue. Le jour où je saurais faire un truc concis, ça sera pas mal. J'ai plus qu'à vous souhaiter. Bon courage, soyez valeureux, prenez du plaisir à faire les choses surtout, et évidemment, croyez en vous. Comme d'habitude, je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501